Musique La définition du développement durable, c'est de donner à nos enfants ce que nos anciens nous ont légué et ça c'est l'histoire de Narbonne qui est née 118 ans avant Jésus-Christ. La seconde qualité principale de Narbonne, c'est un environnement, c'est la seule ville de France à être dans un parc naturel régional. Il est de notre devoir d'homme par rapport à la réflexion mondiale de protéger notre histoire, notre environnement car ce qui fait la force de Narbonne, c'est sa qualité de vie. On croit toujours effectivement qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir au niveau local mais les agendas 21 viennent de la conférence de Rio de 92 qui a établi le constat un peu inverse c'est-à-dire se disant il ne suffit pas d'adopter des conventions internationales et des lois au niveau national pour changer les choses. Si les choses ne se passent pas aussi sur le terrain avec la volonté des gens de changer les habitudes, de consommer autrement, de produire autrement aussi, eh bien ça ne changera jamais. Donc il ne faut pas se dire que parce qu'on ne peut pas tout faire au niveau local, il ne faudrait rien faire. Pour mener une politique durable, il faut se fixer des objectifs. En ce qui concerne les transports en commun, nous avons souhaité doubler la fréquentation des transports en commun à Narbonne sur 10 ans. Nous allons y arriver en 5 ou 6 ans. La semaine de la mobilité, c'est montrer ce que l'on a mis en place à Narbonne en matière de déplacement pédestre avec le Pédibus, la politique du vélo, la politique des transports en commun avec la Narbonnette, des autopartages ou car charing, et enfin, une volonté pédagogique pour montrer aux Narbonnaises et aux Narbonnés qu'ils ont oublié pour certains le code de la route ou qu'il faut changer d'habitude et d'attitude. On s'aperçoit que les efforts qui sont accomplis sur la ville de Narbonne depuis de nombreuses années sont en train d'essaimer et que de très très nombreuses collectivités suivent la voie de la ville de Narbonne. Les énergies renouvelables sont de plus en plus d'actualité compte tenu du manque à terme d'énergie fossile. L'opération que nous allons réaliser ici sur le parc des sports et de l'amitié, c'est de réaliser une vitrine technologique qui permettra à tout un chacun de s'apercevoir que les énergies renouvelables ne sont pas uniquement des grands ensembles, mais sont à la portée de tout un chacun. On est sur un site qui est extrêmement vanté et qui est apte à recevoir des petites machines pour tester les performances et aussi pour vérifier leur fiabilité, leur tenue dans le temps. On voit arriver maintenant des machines dont les prix baissent et vont encore baisser et en face, on a un prix du kWh dont on imagine qu'il va augmenter. Le développement durable, c'est d'arriver à récupérer sur place ce qu'on utilise sur place. Nous sommes très heureux d'être associés à la ville de Narbonne et nous pensons que la posture est courageuse. Le changement de comportement est nécessaire et il peut être fait aussi dans un souci économique. L'ASAC de Saint-Jean-Saint-Pierre, c'est un exemple très intéressant dans la mesure où nous avons commencé à faire de l'énergie pour l'eau chaude sanitaire à travers le solaire. L'impact de cette installation, c'est 190 tonnes de CO2 en moins, mais c'est aussi un impact économique, 19% de réduction sur l'eau chaude sanitaire. Donc aujourd'hui, ce projet est tout à fait dans l'air du temps. La définition de donner à nos enfants ce que nos anciens nous ont légué, et ça, c'est l'histoire d'un... C'est d'arriver à la place ce qu'on utilise sur place. Nous sommes très heureux d'être associés à la ville de Narbonne et nous pensons que la posture est courageuse. Le changement de comportement est nécessaire et il peut être fait aussi... On nomme en énergie, que ce soit en électricité, en eau chaude sanitaire. On va à utiliser d'environ 30% et en ce qui concerne la technique, il y a un surco aussi, mais il y a un retour sur investissement qui est intéressant. Le métier de l'enfouissement, qui s'appelait avant la décharge, a considérablement évolué. D'abord en termes de protection de l'environnement, en termes de réaménagement paysager, et nous donnons également une valeur énergique. Traité pur qui remplisse les nappes. Par la réutilisation de cette eau, on prendra moins d'eau sur la ressource, moins de pression, et c'est plutôt un gage pour l'avenir. En préservant la ressource, on l'utilisera plus longtemps. Le complément Terra, qui est un centre de traitement des bouts d'épuration, dont l'originalité, c'est de transformer. Le métier de l'enfouissement, ce qui s'appelait avant la décharge, a considérablement évolué. D'abord en termes de protection de l'environnement, en termes de réaménagement paysager, et nous donnons également une valeur énergétique aux déchets, en les transformant et en les utilisant pour produire de l'électricité. Le biogaz est brûlé dans un moteur, comme on utilise de l'essence ou du fuel, et là, c'est le biogaz. Le moteur fait tourner un alternateur qui, lui, produit de l'énergie électrique. Nous faisons déjà du recyclage de bois pour refaire des panneaux de particules. Désormais, nous allons compléter le tri du bois de façon à transformer ça, ce qui s'appelle en biomasse, et à alimenter des chaufferies collectives.